Les Tunisiens sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur prochain président. Le duel de ce second tour se jouera entre l'universitaire Kaïs Saïed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, inculpé de fraude fiscale et de blanchiment, et libéré de prison à seulement 4 jours du scrutin. Son arrestation le 23 août dernier avait alimenté les accusations d'une justice aux ordres. Ses charges, pour l'instant, sont toujours retenues contre lui. Kaïs Saïed est arrivé en tête lors d'un premier tour, marqué par une abstention record en devançant de 3 points son rival, et les deux hommes devaient s'affronter lors d'un débat télévisé ce vendredi. En juillet dernier, la mort du président Beji Kaïd et Sebsi a donné un coup d'accélérateur au calendrier électoral, mais les espoirs nés du printemps arabe de 2011 semblent aujourd'hui avoir été douchés par les difficultés à répondre aux attentes sociales et notamment au chômage de masse. La tâche s'annonce ardue pour constituer un nouveau gouvernement. Le parti islamiste Enarda est arrivé en tête des législatives de dimanche, avec 52 sièges sur 217, un score bien loin de celui obtenu 8 ans plus tôt. Le parti de Nabil Karoui et Kalptounes a de son côté décroché 38 sièges. Pour l'heure, les deux formations sont au moins d'accord sur un point. Elles excluent formellement le scénario d'une alliance.